C'est en Catalogne que Podemos a réalisé son meilleur score. Dans la région, le parti radical de gauche s'est présenté au sein d'une coalition, M.Como Podem, emmenée par Xavier Domenech. Ils ont obtenu 12 sièges au Parlement de Madrid. Les Verts font partie de cette coalition. Sept eurodéputés se félicitent. Cette élection marque la fin d'un système à deux parties, dit-il, et l'émergence d'un pôle dirigé par Podemos et Pablo Iglesias qui va changer pour toujours la politique en Espagne. En seconde position, on retrouve un parti nationaliste catalan de gauche, ERC Esquerra Republicana. Il réalise son meilleur score depuis 10 ans et obtient 9 députés à Madrid. Son credo, obtenir l'indépendance de la région. Josep Maria Terri Cabras est membre de ce parti au Parlement européen. Selon lui, ceux qui souhaitent un référendum contraignant sont désormais majoritaires face à ceux qui ne veulent rien changer. Également indépendantiste, mais côté conservateur, la formation d'Arthur Mas, le président du gouvernement local, a perdu du terrain. La situation va être difficile en Espagne, réagit le candidat de ce parti. « Nous n'avons pas la culture des négociations et des accords entre partis, dit-il. » Notre envoyé spécial à Barcelone confirme, une période de négociations s'ouvre désormais pour former un nouveau gouvernement, une manière inhabituelle de faire de la politique pour les partis espagnols après trois décennies d'un système bipartisan. Cristina Giner, Euronews, Barcelona.